Ali Bhatté Kondé, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que vous êtes le président du collectif des jeunes cadres et amis du Mandin. Depuis, quand est-ce que ce collectif existe ? Ce collectif a été créé au lendemain de la sortie du chef de l'État au siège du RPG. Alors, c'est-à-dire le discours qu'il a tenu récemment au siège du RPG Arc-en-Ciel à Gwesia, discours dans lequel il s'en est pris à la communauté mandingue. Et justement, qu'est-ce que vous allez faire à travers votre collectif ? Quelle va être votre mission ? La mission du collectif ici, c'est de mener une campagne de déstabilisation à tout prix au procès Alfa Kondé. C'est de mettre fin à nos relations avec le procès Alfa Kondé. Les relations entre le collectif ou bien les relations entre la communauté mandingue ? Les relations entre la communauté mandingue et le procès. Et qu'est-ce que vous allez mener sur le terrain comme activité ? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour mener justement cette campagne, si on peut dire, de dénigrement ? Nous avons fait un des exemplaires, c'est sur le discours et les propos du président Alfa. Nous avons multiplié et déployé à l'intérieur du pays pour que nos parents aient accès aux éléments sonores, pour qu'ils puissent écouter. Et encore nous, les ressortissants qui sont à bon appétit ici, à chaque fois que les élections, c'est nous qui fichons ici pour aller dire à nos frères, c'est nécessaire, voter pour Alfa pour telle raison, pour telle raison. C'est nous aussi, nous allons partir pour les 10, nous ne sommes plus avec Alfa, quitter derrière Alfa. Alfa n'a pas de frères là-bas, il n'a personne là-bas. Il passe par notre canal pour avoir une même nuit sur la haute Guinée, c'est terminé. Alors, le discours que vous tenez, est-ce qu'au niveau de la base, à l'intérieur du pays, est-ce que tout le monde partage votre point de vue ? Je vous donne ma tête à couper, si le professeur Alfa effectue un déplacement aujourd'hui à Kouroussa, à Kankar-en-Sigri, il sera frappé par la population. Ça, je vous dis. Donc, la réaction de la jeunesse aussi sur le terrain, est-ce que vous pensez que les jeunes sont opposés finalement au chef de l'État après son discours ? Sans exception, nous sommes opposés. Jeunes, femmes, sages, tout le monde, tous ceux qui sont mendicants sont opposés à Alfa. Même à Sigri, qu'est-ce qu'ils sont... À Sigri, c'est le pire. À Sigri, on n'en parle pas. Qu'est-ce que vous faites dire cela à Sigri ? D'abord, ça ne fait même pas 72 heures. Les épisodes du professeur qui était à Sigri ont été déchirées. Ça, ça prouve la suffisance. Alors, est-ce que vous pensez que les activités que vous menez seront suffisantes, justement, pour amener les populations, notamment de la Haute-Dîner, de se désolidariser finalement d'Alfa-Condé ? J'en suis sûr. J'en suis sûr. Et je crois bien, le message est compris. Et nous sommes tous indignés. Et nos frères qui sont là-bas, qui sont à l'intérieur, s'ils étaient à Conakry, ici, on allait marcher sur la ville de Conakry. Mais on les a dit, ce n'est pas comme ça. Les gardés un peu de sang-croît. Quand même, nous ne voulons plus de relations avec Alcan. Alors, vous pensez que les injures d'Alfa-Condé contre la communauté mandingue pourraient avoir un impact sur les prochaines échéances électorales, notamment les communales ? Oui, évidemment. Et c'est enterré même. Vous voulez nous faire savoir que le contrat est rompu entre la Haute-Guinée et Alfa-Condé ? Le contrat est rompu à jamais. Monsieur Ali Bak-Condé, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier.